Aujourd'hui je vais me mettre au défi, pourquoi ? Parce que je vais faire mon premier scan avec un scanner de la marque Creality. Le ferret pro c'est aujourd'hui l'objet qu'on va tester et passer en review dans cette vidéo et vous allez voir que pour mon niveau très débutant, je débute dans ce domaine, j'ai réussi quand même à scanner des objets qui sont assez détaillés et j'en suis très content. On va évidemment pas mettre ça sur le dos de mon talent mais plutôt sur le dos de ce produit qui vous permettra de faire des scans, mais attention, sur votre téléphone, sur votre PC, en extérieur, en intérieur, il y a mille et une façons de scanner et le ferret pro vous accompagne pour cela. Ici on fait des tests tech, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner, évidemment, et nous on est parti pour l'unboxing. Et on se retrouve donc pour ouvrir ce scanner 3D, alors il faut savoir que je suis totalement novice, mais ce n'est pas grave, on va tester le produit sur le fait qu'il pourrait correspondre à tout le monde et être très facile à prendre en main. Alors c'est ce qu'on va vérifier avec moi aujourd'hui. En tout cas, packaging très très beau, de la marque Creality, évidemment. A l'intérieur, ça s'annonce plutôt pas mal. On a des câbles, on a tout ce qu'il faut, on a quelques points pour nous aider lors de nos scans. Voilà, tout ce qu'il faut en termes d'accessoires. Et évidemment, le scanner qui est bien rangé dans sa boîte. C'est le modèle ferret pro, il en existe plusieurs, il y a quelques petites différences, mais je tiens à vous préciser que je suis donc sur le pro. Nous avons ici le boîtier Wi-Fi, et oui, parce que ce scanner va pouvoir nous faire de la Wi-Fi 6, qui est en moyenne 3 fois plus rapide que le Wi-Fi 5. Et je l'ai donc monté, là c'est dans le cas où j'utilise directement la webcam qui est mise dessus pour scanner quelque chose. Et en plus de cela, je pourrais mettre directement un petit pied supplémentaire pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus stable et le placer là où j'ai envie. Alors évidemment, ce bijou technologique possède inévitablement de quoi capter les images. Alors je peux directement enlever cette protection. Le tout est réglable, donc là je peux l'orienter comme je veux pour ensuite le prendre. Si par exemple, je suis plutôt du genre à le prendre comme ça pour tourner autour, je peux. Et dans l'ensemble, on ne va pas s'y perdre au niveau des boutons. On a le bouton d'allumage classique et puis ensuite on a un pourcentage. Ici, du type C et de l'USB, attention, on vous recommandera d'utiliser de l'USB 3.0. Parce qu'avec toutes les données qui vont être transmises lors d'un scan, vaut mieux utiliser du USB 3.0. J'ai également reçu ce petit adaptateur qui sauve la vie pour toute utilisation. On passe du type C à de l'USB. Si vous avez un Mac, vous voyez déjà l'utilité. Et en tout cas, ici, on pourra bien adapter comme on veut. Et on a reçu des petits œillets qui vont nous servir lors d'un scan, vous allez comprendre. Mais cette petite pièce nous servira à mettre un téléphone tout simplement. Attention, on vous conseillera d'utiliser des téléphones qui sont relativement puissants et récents. J'ai un iPhone 11, il n'est pas tout récent, mais il est considéré comme assez puissant pour faire du scan. Alors il faut savoir quelque chose avec le Ferret Pro, c'est qu'il a un suivi anti-secousse. Alors, c'est-à-dire que si je prends le scanner et que je fais le tour d'un objet, mais que je bouge, voilà, que je fais beaucoup de tremblements, de vibrations, et bien en réalité, il va quand même réussir à garder le fil et faire en sorte que vous puissiez faire votre scan sans avoir un mouvement qui est mécanique. Et ça, c'est un gros plus. Nous aurons simplement à tourner autour de l'objet avec la distance qui est prescrite. Attention à bien avoir une lumière diffuse, c'est-à-dire une lumière qui vient un peu de partout et qui n'est pas centrale, qui ne va pas faire des ombres et qui pourrait, par exemple, fausser la prise de texture de l'objet, mais bien avoir quelque chose d'assez éclairé. On aura une précision jusqu'à 0,1 mm. Et grâce à une puce ASIC, on aura un scan qui se fait très rapidement. Alors, quelques petites caractéristiques de ce Ferret Pro, notamment sa taille minimale de capture, attention, on est sur du 150 mm par 150 mm. C'est du scan minimum pour que ça fonctionne bien. Et la largeur de champ pour une capture, on est sur du 560 par 820 mm. Alors, c'est un objet qui est évidemment sans fil et qui peut se faire sans fil, donc il y aura une batterie à l'intérieur, attention, de 5000 mAh, ce qui correspond à une autonomie de 2h30, ce qui est très acceptable. On a un scan avec du 30 images par seconde. et une caméra intégrée de haute résolution de 2 mégapixels. Et nous sommes donc partis pour scanner notre premier objet, mais juste avant, évidemment, il nous faut l'application. Et nous allons commencer ce scan tout simplement par scanner avec l'appareil, directement donc branché à mon ordinateur. Le tout en USB 3.0. On peut voir que le logiciel est assez simple. Je vais vous le montrer. On a juste à cliquer sur scan. On peut sélectionner tout ce qu'on a envie. Alors moi, je vais faire un objet normal. On peut voir aussi une tête, un visage ou un corps humain directement. Ensuite, la taille, small. Et en tout cas, après, on peut sélectionner ce qu'on a envie, texture. Est-ce qu'on va faire de la texture ? Oui, on va essayer. Et voilà, couleur, oui, on va mettre oui. Et donc, écoutez, c'est parti. Hop, maintenant, on a notre détection qui se fait. Donc, directement l'appareil. Et on peut voir que je peux directement sélectionner l'objet. En tout cas, voilà, c'est très sympa. On a sur la gauche, évidemment, ce qu'on peut voir avec la webcam. Et en dessous, ce que le scanner va voir. Et ça, c'est très intéressant pour tout simplement anticiper. On a une jauge qui nous indique si on est trop près. Par exemple, là, je suis trop près. Là, je suis pas mal. Et voilà, si je me recule trop, c'est pas bon. Si je m'avance de trop, c'est pas bon non plus. Voilà, c'est un juste équilibre qu'il faut trouver. Et ensuite, on va pouvoir modéliser le tout en cliquant sur notre petit logo. Ici, start. Alors, nous allons tester cela ensemble et faire notre premier scan. Je vais donc appuyer sur start pour lancer le premier scan, tout simplement. Et après, c'est à moi de bien faire ce qu'il faut pour que ça marche bien. Évidemment, hop, c'est parti. Alors, ok. Je vais monter et descendre. Ok. Je vais tourner mon support. Évidemment, ce n'est pas le plus optimisé, ce que j'ai actuellement. Mais on va essayer. Ok. On va voir ce que ça donne. Il y a quand même énormément de détails sur cette petite structure qui semble être une fontaine. Mais on va quand même voir cela. Alors là, j'ai bien tourné autour. On va voir ce que ça va donner et si ça a été réussi ou non. On va cliquer sur Complete Scanning. Et là, c'est parti. On aura juste à prendre notre petite souris et cliquer sur One Click Process. On peut le faire aussi en plusieurs fois, c'est-à-dire une fois la texture et ensuite le mapping. Mais je préfère le faire en One Click. Comme ça, c'est plus simple pour moi qui est débutant. Alors, c'est parti. Une optimisation et ensuite, on aura notre premier scan de complété. Regardez donc maintenant le résultat qu'on a eu. Alors, on a quand même quelque chose qui est super. Et en vrai, en quelques minutes seulement, enfin, oui, quelques minutes, je ne vais pas dire quelques secondes non plus, mais en quelques minutes, on a quelque chose qui a été reproduit à l'identique. Et évidemment, il nous faudra un peu de travail en termes de retouches, évidemment, parce que là, vous pouvez voir que des textures ont été détectées alors que c'était simplement le socle en vert. Donc, oui, évidemment, il y a des petites choses à corriger, mais sincèrement, on peut voir qu'on a ce qu'il faut et on a notre fontaine, tout simplement. Et elle est bel et bien comme ça. Et si je veux, je peux l'optimiser moi-même. Donc, je n'ai pas choisi cette option, mais je peux, si je veux, choisir entre différentes résolutions et différentes sensibilités. Je viens de le refaire manuellement et ensuite, je pourrais l'exporter pour l'enregistrer dans différents formats pour ensuite, pourquoi pas, l'amener directement sur Blender. Et regardez, par exemple, tout cela, je peux sélectionner pour ensuite supprimer. Et je peux directement, déjà, ajuster grandement, eh bien, mon scan. Et là, je vais faire avec un autre objet. Donc, c'est parti, une webcam. On va voir si on peut modéliser des produits en 3D. Alors, nous sommes partis. Je vais tout simplement faire tourner cela doucement pour que ça puisse bien modéliser. Et voilà, là, j'ai fait quelques tours et on va voir ce que ça donne. On va voir si ça a bien été fait ou non. Donc, c'est parti. Voilà. Encore un peu. Parfait. Et voici donc le résultat que j'ai obtenu en scannant la webcam. Je suis assez impressionné de voir ce qu'on a eu en termes en haut, là, de l'objectif. C'est pas mal. Par contre, évidemment, le reste, c'est à supprimer. En bas, c'était à supprimer. Il y a beaucoup de choses à revoir et à refaire. Ce n'est pas un scan qui est optimal, évidemment. Il faut savoir que les reflets dans le scan, généralement, c'est la bête noire. Mais bon, on peut quand même l'enregistrer et puis cliquer ici. Alors, vous avez vu mes résultats. Les premiers résultats sont assez sympas. Et en plus de cela, évidemment, vous avez le logiciel Creality. Mais ensuite, vous pourrez l'exporter, par exemple, sur Blender. A savoir qu'on pourra, eh bien, faire des exportations en point STL, en point OBJ ou en point PLY. Si vous faites de la 3D, vous savez plus ou moins ce que c'est. C'est un appareil qui est compatible avec la plupart des logiciels du marché dans le monde de la 3D. Mais en réalité, vous avez vu que là, il y avait un câble qui était relié de mon ordinateur, eh bien, au Ferré Pro. Sauf qu'en réalité, on peut aussi, tout simplement, prendre le scanner et aller dehors, par exemple, avec son téléphone et faire la connexion avec l'application de son téléphone et le Ferré Pro pour avoir quelque chose un peu plus en kit main libre. C'est un appareil, en plus de cela, qui pèse seulement 105 grammes et qui est fourni avec sa sacoche. Vous pourrez donc l'emmener un peu partout. En plus de cela, nous aurons évidemment le Wi-Fi 6, la norme Wi-Fi 6, directement sur cet appareil, pour nous permettre une connexion beaucoup plus rapide. La norme Wi-Fi 6 est en moyenne 3 fois plus rapide que la Wi-Fi 5. Alors, autant vous dire que pour le transfert d'autant de données et d'autant de points sur un objet, ça va être parfait. Et maintenant, on va connecter le scanner à mon téléphone. Alors, ce qui veut dire que, évidemment, on a le choix. Soit on va brancher directement notre téléphone directement à l'appareil, ou soit on va le faire en Wi-Fi, et plus particulièrement avec la norme Wi-Fi 6 qu'autorise cet appareil. J'ai donc branché la passerelle qui fait le hub entre l'appareil et mon téléphone. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez costaud en termes de connexion, et vous pouvez voir que le branchement est assez simple. Un câble USB vers USB type C, et on n'a plus qu'à faire la connexion entre le scanner et mon téléphone. Pour cela, c'est très simple, j'ai juste à me rendre dans mes connexions Wi-Fi, et à sélectionner notre cher ferret qui va être ici. On est donc parti pour faire ce scan grâce à mon téléphone, et il faudra bien veiller, évidemment, à connecter le scanner à la passerelle Wi-Fi, et également la passerelle Wi-Fi à la caméra, à la webcam, qui va tout simplement scanner. Et je peux mettre mon téléphone pour avoir un aperçu, et voilà, on a quelque chose de très sympa. On est ici sur une petite structure en bois qu'on va tout simplement scanner, et essayer de faire sa propre. Allez, on est parti, je start 3, 2, 1, ok. Ok, donc là, c'est parti, c'est à moi de jouer. Ok. Il y a énormément de points qui se créent pour scanner la structure, et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a quelque chose de parfait. Ça va être génial. Ça se fait tout seul, et c'est beaucoup plus pratique parce qu'il n'y a pas de fil. C'est génial. Et là, je suis en train de faire le rendu de mon scan 3D, donc c'est parti. Et donc, on est sur l'application et le rendu qu'on a fait, et les textures sont super bien. Franchement, on a un très très joli scan. Bon, il manque peut-être des choses en bas, veillez à bien monter en haut et en bas quand vous faites vos scans. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est très sympa. On a vraiment tous les reflets, enfin tous les reflets, toute la texture 3D, tout le relief ont été pris en compte. Il y a des tout petits détails, comme vous pouvez le voir ici, la feuille, il faut quand même le faire. Franchement, en deux temps, trois mouvements, ça a été fait. Maintenant, on a seulement à faire en sorte d'avoir de la couleur et de la texture. Là, on a eu une optimisation, et franchement, c'est très sympa. Regardez tous ces détails, c'est génial. Et voilà, le color mapping a été réalisé, et on peut voir un peu plus de couleurs. Alors, j'aurais pu enlever tout ce qui est apparu sur le sol, dû au socle, mais sinon, on a quand même quelque chose qui reflète bien la réalité en termes de couleurs. Bon, peut-être l'arrière qui est un petit peu biaisé à cause de la lumière, mais sinon, regardez, on a quelque chose qui fonctionne très bien. On va pouvoir ensuite le partager et le reprendre par exemple sur l'application, ou l'exporter directement, et bien aller éditer tout ça. Et il faut savoir que ce scanner a la particularité qu'il arrive à scanner des objets métalliques qui reflètent un peu. Généralement, dans le monde du scan 3D, ce qu'on fait pour cela, c'est qu'on met directement une espèce de lac, une espèce de bombe par-dessus la texture pour que le scanner arrive à capter qu'il y a de la matière. Et là, on va pouvoir essayer cela, donc c'est parti. Et maintenant, regardez donc le résultat. Alors, évidemment, il y a des choses à corriger, comme par exemple le socle, encore une fois. On peut voir que le socle a été pris en compte alors qu'il ne devrait pas, mais ça, ce n'est pas grave. Avec l'application, on pourra sélectionner et supprimer. Mais en tout cas, la texture, la voici. Bon, ce n'est pas le scan le plus propre, c'est mes premières fois en scan. Alors, s'il vous plaît, soyez indulgent. Mais veuillez noter quand même que la couleur y est. On est sur la même couleur. Évidemment, les objets métalliques, c'est quand même quelque chose. C'est une plaie, en vrai, pour les scanners. Là, j'aurais dû descendre le scanner juste en dessous pour pouvoir avoir ce qui manque en dessous le manche. Voilà, mais en tout cas, je suis resté à peu près à cette hauteur-là et on peut voir que, bien, dans l'ensemble, on a quelque chose qui a bien scanné, mais après, évidemment, à optimiser. On peut scanner des objets métalliques. Après, évidemment, le résultat va complètement être différent d'une structure qui n'est pas métallique et qui prend bien en compte, bien, toutes les textures. Voilà, donc là, évidemment, on peut le faire, mais il y a des trucs qui ne vont pas encore. Alors, maintenant, petit point de conclusion, j'ai envie de vous dire que ce qui est très appréciable sur un scanner, c'est quand il peut scanner des structures métalliques et ça, c'est un gros plus. Évidemment, on ne pourra pas scanner des objets en verre, par exemple, parce qu'ils sont transparents, donc ça ne va pas fonctionner. Mais là, on peut scanner des objets métalliques, comme je l'ai fait, et ça fait plaisir. Évidemment, on aura de la couleur, comme vous l'aurez vu tout au long de la vidéo. Vous pourrez donc scanner, par exemple, des visages sans que ça fasse peur et en ayant une retranscription comme à la réalité. Transportable, très facile à prendre en main. Je ne pourrais pas vous donner une comparaison, parce que c'est le premier test que je fais sur un scanner 3D, mais force est de constater que les résultats sont au rendez-vous. Je vous mettrai évidemment le lien du produit en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et évidemment, si vous êtes intéressé par un scanner qui peut être transportable très facilement, facile à prendre en main, et en réalité, pas si cher que cela, parce que quand on regarde et quand on commence à s'intéresser au scanner 3D, on peut voir que les prix peuvent littéralement s'envoler. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX, prenez soin de vous, et surtout, abonnez-vous.